L'Ukraine semble donc s'enfoncer dans la spirale des affrontements. Samedi, des insurgés et prorusses ont donné l'assaut contre une unité militaire à Lugansk, dans l'est du pays. Deux soldats ukrainiens seraient blessés. Les troubles éclatent un peu partout dans l'est russophone. À Donetsk, des centaines de manifestants prorusses ont pris d'assaut le siège de la sûreté de l'État et les locaux commerciaux du gouverneur. Ils ont saccagé des fichiers, brisé des fenêtres et même brûlé le drapeau ukrainien. Et puis à Kramatorsk, également la situation a été extrêmement tendue ce samedi. L'armée ukrainienne a lancé une nouvelle offensive pour reconquérir les bastions prorusses. Mais visiblement, les insurgés ne sont pas du tout décidés à se laisser faire. Reportage Stéphanie Pérez, Valérie Lucas. Une épaisse fumée noire au-dessus de Kramatorsk. Nous sommes sur la route. Cette femme sur le côté nous demande de nous arrêter. Faites demi-tour, il y a des tirs là-bas. Un barrage que les activistes prorusses tenaient depuis plusieurs jours vient d'être attaqué par l'armée ukrainienne. Les miliciens sont fébriles. Ils ont déjà perdu plusieurs postes aujourd'hui. Des renforts arrivent. De l'endroit où nous sommes, nous ne distinguons pas les militaires ukrainiens. Il est dix heures. Les sirènes résonnent, mais les habitants ne rentrent pas chez eux. Ils restent aux côtés des miliciens. Regardez, nous sommes le peuple. Nous sommes inoffensifs. On n'a pas d'armes. Toute la journée, des moments comme celui-ci où la tension monte brusquement d'un cran. Il est 14 heures sur la Grande Avenue. Les habitants mettent le feu à trois bus. La rumeur circule. L'armée ukrainienne est aux portes de la ville. Les insurgés veulent l'empêcher d'avancer. Ils résistent, même si les Ukrainiens grignotent du terrain très lentement et consolident leur position à quelques mètres de là, à l'aéroport. Les prorusses ne lâchent pas les armes alors que les affrontements commencent à faire de premières victimes. Nous avançons de trois kilomètres. Cette nuit, les deux camps se sont affrontés ici dans des circonstances qui restent confuses. Au sol, des flaques de sang. Les habitants nous montrent des douilles. Il y en a des dizaines au sol. Puis ils insistent pour nous conduire au bout de cette route. Un corps gît sur le bas-côté. Les ambulanciers n'ont pas encore eu le temps de venir le chercher. Je le connaissais. C'est un ouvrier. Il travaillait à l'usine à côté. Sept personnes seraient mortes ici, selon ses témoins. Voilà la vraie armée ukrainienne. Ils tuent le peuple. Comment on peut avoir confiance en eux ? Il nous faut l'aide de la Russie. Des victimes parmi la population. Mais les partisans de la Russie restent toujours aussi déterminés.